Coucou tout le monde, c'est Corine. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo achat. Oui, je sais, j'avais dit que je ne commanderais plus rien depuis ma dernière commande, mais bon, ici c'est un peu exceptionnel puisque bon, c'est pas vraiment moi qui ai acheté, entre guillemets, c'est un petit cadeau de la part de mon mari pour mon anniversaire qui c'est la semaine prochaine, donc il m'avait dit, si tu veux commander deux, trois petits trucs pour ton scrap, ben vas-y, passe une petite commande donc, ben bien sûr, j'en ai profité, donc j'ai passé une petite commande chez Laurence Bdesign, donc j'avais envie de vous montrer les quelques petites choses que j'avais achetées, il n'y a pas énormément, mais bon, c'est déjà pas mal, donc tout d'abord, je voulais vous montrer le petit cadeau que j'avais reçu de la part de Laurence, donc je vous remontre la carte, donc bon, maintenant on commence à la connaître voilà, donc elle m'a fait un super cadeau comme d'habitude voilà, c'est un petit tampon de chez Prima comme ceci, j'avais déjà eu le petit mur de briques et encore un autre je pense donc ici, je complète ma collection de ces petits tampons que je trouve super bien donc c'est des petits des petits points un peu mal faits comme ça, donc pour faire un fond, je trouve ça super beau en plus c'est du Prima, donc c'est génial voilà, donc merci beaucoup Laurence pour ce petit cadeau ensuite, je me suis commandé de la Taki Glue mais sous ce format là, parce que je trouvais que dans les autres enfin j'espère que ça va aller, parce que dans les autres pots donc on le mettait dans ce sens là, et il fallait chaque fois le retourner je vais dire pour avoir la colle qui descend quand on arrive à la fin du pot et c'était assez embêtant, donc ici c'est un format comme ça je trouve ça sympa, comme ça le pot il reste toujours à l'envers et donc là, on a toujours la colle qui va venir directement je vais dire sur l'embout, donc c'est pratique donc je vais la tester, je vous dirai ce que j'en pense alors je me suis acheté, donc pour compléter ma collection des Colors Bloom de chez Prima également donc j'ai pris ici, c'est la couleur verte mais c'est la couleur donc c'est Vintage Metal là je vous montre, voilà et je me suis acheté l'autre couleur donc c'est la Boys Sunberry je ne sais pas comment on prononce donc voilà, je préfère vous montrer la couleur voilà, c'est un rouge rosé donc c'est super donc je complète ma collection tout doucement ensuite je me suis pris le fameux pinceau grâce à la vidéo de Marie Marie Scrapatoupri, elle avait présenté ses pinceaux de chez Prima donc j'ai vu aussi Kate les utiliser donc j'avais envie de les tester parce que bon, les pinceaux là c'est un pinceau en silicone donc pour le nettoyage ça va être nickel comparé à des pinceaux avec les poils c'est vrai que là, comme c'est du silicone ça va être nickel donc j'ai hâte de le tester donc voilà, je me suis pris ça je me suis pris des encres de chez des encres de chez Distress voilà, donc ça c'est le le trio d'encre pour faire un effet vintage donc c'était le lot des trois donc voilà j'en avais déjà une de chez Distress je pense que c'était la couleur or voilà, j'avais déjà celle-ci couleur or donc ici j'ai hâte de tester donc c'est une couleur bronze une couleur argent et une couleur un peu vintage photo comme ça là c'est c'est super donc j'ai hâte de les tester alors je me suis pris pour compléter ma collection également des peintures de chez des peintures de chez Prima donc c'est les acrylic paint et donc ce sont les métalliques celui-ci c'est le métallique steampunk donc voilà la couleur ça donne un super beau rendu c'est super beau celui-ci c'est la métallique vintage rose donc les couleurs elles sont trop trop belles et j'ai pris la métallique Deep Waters donc c'est un bleu ça va faire un super bel effet donc les couleurs je trouvais les trois couleurs ensemble je trouvais que c'était super beau voilà ensuite je me suis commandé également suite à la vidéo de Marie donc ça c'est la poudre pour faire un effet vintage sur les créations donc c'est aussi de chez Prima donc c'est comme ça donc c'est la poudre c'est la poudre je ne vais pas l'ouvrir c'est une couleur c'est la couleur vintage en fait c'est pour donner un effet très vieilli aux objets donc voilà j'ai hâte de l'utiliser aussi j'ai eu Marie s'en servir sur plusieurs de ses créations et je trouve que le rendu est super beau et enfin pour terminer je me suis commandé des pochettes comme ça ce sont des grandes pochettes pour mettre des feuilles 30-30 dedans moi je ne vais pas mettre des feuilles je vais mettre les différentes collections que j'ai j'ai une boîte pour mettre mes collections Bobuni mais les collections tout ce qui est Stamperia ou autres que j'ai j'ai des Toga aussi donc j'aimerais bien les ranger et donc je vais les mettre dans ces pochettes en plastique je trouve que c'est super bien il y a en plus 3 il y a des intercalaires donc je peux bien séparer et c'est surtout pour la grandeur donc ce sont des 30-30 donc je trouve ça je trouve ça super donc ça j'ai payé 4,20 euros donc il y en a 3 dedans donc voilà je vais m'en servir pour ranger mes collections de papier voilà donc ben voilà c'était tout pour ma petite commande là pour le moment je suis occupée sur un projet avec les papiers de chez Stamperia avec mes papiers de riz aussi donc une fois terminé je vous montrerai le résultat et sinon ben moi je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 bye